Salut les amis, c'est David du blog HeroLife.fr. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de deux choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est le salaire, donc le salaire à la fin du mois comparé au cash flow que vous pouvez également gagner tous les mois grâce par exemple à l'immobilier ou à d'autres actifs. Donc le salaire, c'est tout simplement ce que l'employé va gagner à la fin du mois, son chèque de paye. C'est quoi les différences en fait par rapport au cash flow qu'un investisseur, qu'un entrepreneur lui, il peut gagner. Et je pense que c'est très important que vous compreniez un petit peu ces différences si vous voulez atteindre l'indépendance financière, si vous voulez vous enrichir. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, toutes les différences qu'il y a entre ces deux choses là. Alors déjà la première chose, alors oui certes ça peut être assez loin, mais ça va être déjà la retraite. La plupart des employés, ils travaillent du coup toute leur vie, environ 40 ans jusqu'à à peu près, je ne sais pas ça doit être à peu près 62 ans actuellement pour la retraite. Je ne sais même pas en fait, personnellement je ne compte pas du tout sur la retraite. Je ne sais pas pour vous, mais plus ça va, plus l'âge de la retraite va augmenter, plus il va falloir travailler vieux, etc. Donc bref, je ne connais même pas l'âge exact. Mais en tout cas déjà ça va être la retraite. C'est à dire que les employés déjà, quand ils commencent à travailler, tout ce qu'ils vont penser finalement ça va être à la retraite qu'ils vont pouvoir avoir dans un certain nombre d'années, combien va être de ma retraite. Ma mère est partie à la retraite il n'y a pas très longtemps, elle a travaillé toute sa vie très très dur. Son salaire qu'elle a eu, donc sa pension de retraite maintenant, je crois que ça correspond à son salaire plus de divisé par deux, plus de deux fois, enfin divisé par deux. Donc c'est vraiment pas beaucoup à la fin ce qui reste. Donc c'est pour ça, ne comptez pas trop là-dessus et investissez plutôt dans des actifs. Donc déjà ça va être la retraite. Donc ces employés-là, ils vont attendre la retraite. Tandis que ceux qui perçoivent un cashflow, en fait, le moment où ils veulent être à la retraite, ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas non plus du nombre d'années que vous avez cotisé, non. Ça va être plutôt par rapport à leur cashflow qu'ils vont percevoir tous les mois. S'ils ont des rentes grâce à leur bien immobilier par exemple, qui leur génère des revenus tous les mois, leur retraite finalement, ça va être tout simplement au moment donné où leur cashflow va être supérieur à leur charge. Admettons que vous avez, je ne sais pas, 2000 euros de charge par mois, tout compris, tout compris votre logement, l'habitation, donc votre logement dans l'habitation, la nourriture, vos abonnements, bref tout, 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 vos vacances, vos budgets, vos fringues, tout ça. Admettons que vous avez 2000 euros de charge par mois, mais si vous avez suffisamment de biens immobiliers, si vous avez suffisamment d'actifs qui vous génèrent, je ne sais pas, 3000 euros par mois, et que vous avez peut-être 30 ans, 35 ans, 25 ans, je ne sais pas, eh bien, c'est bon, vous êtes déjà à la retraite en fait, parce que vous gagnez plus que vos charges. Donc, c'est ça en fait, finalement, quand on dit c'est quoi l'indépendance financière, à quel moment j'atteins l'indépendance financière, ça va dépendre de votre cas également, à vous, à partir de quel moment, votre cash flow est supérieur à vos charges, donc à un moment donné, il sera supérieur à vos charges, et donc c'est là que vous pouvez vous dire, j'arrête. Ensuite, il y a également le temps. Donc ici, en fait, les personnes qui perçoivent un salaire, un chèque de paye à la fin du mois, ça dépend finalement du temps qu'ils vont passer au travail. Donc, plus ils vont passer de temps au travail, plus vous avez travaillé, plus vous avez peut-être même cumulé plusieurs travails, donc augmenter encore plus le temps que vous passez à travailler en l'échange d'un salaire, vous échangez votre temps contre de l'argent, eh bien, ça dépend vraiment du temps en fait que vous passez en l'échange de votre salaire. Tandis que les personnes, finalement, qui gagnent du cash flow tous les mois, par exemple, grâce à l'immobilier, ça ne dépend pas de leur temps. Ils vont travailler au départ pour investir dans des actifs, mais une fois que ces actifs sont en place, ce n'est plus le temps qui va déterminer combien ils vont gagner. Donc, eux, sur 24 heures, ils sont limités à 24 heures. Les employés qui travaillent 7 heures par jour, ils vont faire 7 heures par jour. Ceux qui travaillent 10 heures par jour vont faire 10 heures par jour, mais ils vont gagner en fonction du temps passé. Et de toute manière, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, à un moment donné, même si on avait le droit de travailler pendant 24 heures, parce que je ne souhaite pas à personne toute la journée, vous n'aurez pas plus de 24 heures, parce que votre argent dépend de votre temps que vous passez. Alors que les personnes qui perçoivent un cash flow, alors certes, au début, ils vont passer du temps pour investir dans un bien immobilier, dans un immeuble de rapport, pour investir dans des entreprises, etc., qui leur génèrent de l'argent, mais une fois que tout est délégué, que tout est délégué, ça n'a plus d'importance. Donc, c'est-à-dire que votre cash flow va tout simplement dépendre du nombre de sources de revenus que vous allez détenir. Donc, peut-être qu'ici, ça va être un bien immobilier. Peut-être qu'ici, ça va être des actions en bourse. Peut-être qu'ici, ça va être une entreprise. Donc, en fait, ça ne dépend plus de votre temps. Ça dépend seulement du nombre d'actifs qui vous génèrent du revenu par mois. Et sur ces 24 heures-là, vous pouvez effectivement avoir tout un nombre d'actifs qui vont tomber au même moment. Alors que l'employé, lui, qui est tout seul et qui échange juste son travail à lui contre de l'argent, il sera limité à seulement une source de revenus qui est son travail au lieu de pouvoir en accumuler. Et je répète, la majorité, les riches, les millionnaires, ont vraiment énormément de sources de revenus différentes. Donc, vous, votre objectif, ça va être vraiment de multiplier vos différentes sources de revenus pour en avoir le plus possible. Ça ne veut pas dire en avoir une seule qui vous rapporte 2000 euros tous les mois. Ça veut dire en avoir plusieurs, peut-être 100 euros par là, 200 euros par là, 50 euros par là, 300 euros par là. Et à la fin du compte, vous allez pouvoir obtenir un bon cash flow. Ensuite, je prends mes notes. Souvent, un salaire, ça va dépendre d'une chose qui, surtout en France, qui va être déterminée par votre diplôme. Alors ça, ils adorent ça en France. Ça va être, en fait, combien vous allez gagner ? Parce qu'on nous a appris depuis tout petit à l'école, travaille bien à l'école, tu auras un bon diplôme et tu auras un bon salaire, tu auras un bon job. Donc, c'est déterminé en fait par votre diplôme. Donc, plus votre diplôme est élevé, vous avez un master, vous avez un doctorat, vous êtes docteur, plus vous allez avoir un bon salaire. Au contraire, si vous n'étiez pas très bon à l'école parce que l'école, ce n'était pas fait pour vous, et je le répète, il y a énormément de génies sur Terre, énormément de gens qui ont réussi, qui étaient nuls à l'école tout simplement parce que le système colère n'était pas fait pour eux. Donc, ces gens-là, malheureusement, ces gens-là, beaucoup, en tout cas, n'ont pas eu de chance à l'école et ont un mauvais salaire parce qu'ils ont eu un mauvais job. Donc, c'est déterminé en fait par votre diplôme si on se base juste sur le salaire. Tandis que le cashflow, de quoi il s'utilise, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être nul à l'école, vous pouvez être tout naze, le dernier de la classe, mais vous pouvez prétendre à obtenir un bon cashflow parce que ça ne dépend pas du tout du diplôme que vous avez eu à la fin de vos études. Donc, le cashflow va tout simplement dépendre de quoi ? De vos connaissances. C'est ça qui va déterminer si vous allez pouvoir avoir un bon cashflow. Ce que vous savez, encore une fois, dans l'immobilier peut vous rapporter énormément d'argent. Ce que vous ne savez pas dans l'immobilier peut vous en faire perdre, en tout cas, ne vous en faire pas du tout gagner. Donc, plus vous accentuez vos connaissances dans un domaine particulier, dans l'immobilier par exemple, dans les colocations comme moi je fais, plus vous allez pouvoir gagner de l'argent. Au contraire, si vous n'avez pas beaucoup de connaissances, vous n'allez pas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Vous allez faire des erreurs qui vont coûter de l'argent, notamment dans l'immobilier. C'est très important de se former. Donc, ça, on s'en fout du coup de votre diplôme parce que c'est très dur quand on est salarié de reprendre ses études, de repartir à l'école pour avoir un bon diplôme, pour prétendre à un nouveau job, à un bon job. Et jusqu'à un nombre incalculable de personnes qui ont des masters et qui ne trouvent pas de job ou qui ne trouvent pas de job suffisamment bien payé. Donc, ça, c'est énervant. Alors que le cashflow, il s'en fout d'où vous venez. Il s'en fout quel diplôme vous avez eu. Vous pouvez vous former à n'importe quel âge et vous pouvez apprendre des choses qui vont vous permettre de gagner un très bon cashflow qui ne dépend pas du tout de votre diplôme. Donc, ça, c'était également une autre différence. Également, la majorité des personnes qui se prétendent juste un salaire ont l'habitude d'investir dans des passifs. Donc, ça, je le répète souvent parce que c'est tellement important. C'est vraiment une des notions les plus importantes de l'indépendance financière. Qu'est-ce que c'est un passif ? C'est quelque chose qui vous fait perdre de l'argent tous les mois. Vous perdez de l'argent tous les mois. Par exemple, une grosse bagnole. Vous avez un crédit consommation dessus, ça vous fait perdre de l'argent. Au contraire, les personnes qui prétendent un cashflow, ils vont investir dans des actifs. Donc, ça, c'est ce que tout simplement les riches font. Ils investissent dans des actifs. Les actifs, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va mettre de l'argent dans votre poche. Par exemple, encore une fois, l'immobilier. J'en parle souvent parce qu'effectivement, c'est tout simplement l'un des meilleurs actifs pour s'enrichir actuellement en partant de zéro. Donc, ça peut être l'immobilier. Ça peut être la bourse. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir également ? Les impôts. Alors ça, ils adorent également. Les impôts. Quand on travaille pour un salaire, plus vous allez gagner, notamment en France, encore une fois, désolé, je ne crache pas du tout sur la France. J'habite en France, je ne vais pas y mettre des impôts en France. Mais c'est vrai qu'on se fait vraiment éclater par les impôts. Donc, les impôts, effectivement, plus vous allez gagner, plus vous allez en payer. Moins vous gagnez, moins vous en payer. Donc, ça, c'est logique. En fait, quand vous êtes plus au niveau du cash flow, quand vous êtes plus investisseur, quand vous êtes entrepreneur, vous allez en fait pouvoir optimiser vos impôts. Ça, ça va être une optimisation, en fait, fiscale que vous allez pouvoir faire. Donc, vous vous doutez bien que les grosses entreprises payent beaucoup moins d'impôts que le pauvre. que le pauvre, en fait, comparé, bien sûr, en termes de volume, ça va être plus gros. Mais la personne qui est entrepreneur, la personne qui est en investisseur, elle va pouvoir utiliser des tactiques financières, des tactiques fiscales pour optimiser sa fiscalité, utiliser des montages de société pour payer moins d'impôts, pour se verser des dividendes, et au final, avoir une imposition qui est contrôlée et qui n'est pas subie. Parce qu'ici, en fait, l'employé, lui, il va subir son imposition. Il va se faire taxer. Maintenant qu'on est, en plus, imposé à la source, l'État prend directement l'impôt à la source et il vous remet le reste. Tandis que les riches, encore une fois, je n'aime pas utiliser ce terme, c'est comme ça qu'il faut les appeler, de toute manière, eh bien, ils vont d'abord se servir et ce qui reste, en fait, va partir aux impôts. Donc, ici, c'est simplement, ils se payent d'abord et ensuite, ils donnent le reste aux impôts. Je ne rentre pas du tout là-dedans dans la fiscalité parce que c'est trop complexe. Je n'ai pas envie d'aborder ce sujet-là maintenant. Mais globalement, moi, par exemple, sur mes biens immobiliers, j'utilise une niche fiscale. C'est ce que j'apprends à mes participants de mes formations pour qu'ils payent, en fait, simplement 0€ d'impôt sur le revenu locatif. Donc ça, c'est une niche fiscale. C'est ce que je leur apprends dans ma formation colocation expert, le lien notamment. Et dans la bio, si ça vous intéresse. Ensuite, une dernière chose que je voulais vous parler, très important, c'est que la personne qui travaille pour un salaire, en fait, eh bien, il reste peu de place. Je regarde en bas. Je vais essayer de le mettre ici. Je vous efface un petit peu. Parce que c'est quand même important de vous en parler. Je vous efface ça. Vous reviendrez dessus si vous avez envie dans la vidéo. Mais globalement, la personne, en fait, ici, elle va travailler pour l'argent. En fait, elle travaille pour l'argent. Et c'est comme ça qu'elle perçoit de l'argent. Donc, elle travaille pour l'argent. Ici, l'entrepreneur, l'investisseur, ce n'est pas lui qui travaille pour l'argent. Mais en fait, c'est l'argent et ces différentes sources de revenus qui vont travailler pour lui. Retenez bien ça. Lui, c'est lui qui travaille pour l'argent. Donc, il travaille pour l'argent. Mais l'investisseur, l'entrepreneur, c'est ces sources de revenus qu'il a mis en place, qu'il a investi, par exemple, dans l'immobilier, qu'il a investi dans des entreprises, dans des actifs, encore une fois, et pas dans des passifs. C'est tout ça qui travaille pour lui pendant que lui peut faire autre chose, pendant qu'il a tout délégué à des personnes, à des employés, à des partenaires, à des prestataires. Et c'est toutes ces sources de revenus qui travaillent pour lui. Très important, si vous devez retenir qu'une seule leçon de cette vidéo, c'est tout simplement que l'employé, lui, va travailler pour l'argent, alors que l'investisseur, l'entrepreneur, va faire travailler l'argent pour lui, au final. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez compris les différences entre bien le salaire et le cash flow. J'espère que vous avez compris que, évidemment, vous devez vous situer ici. Vous devez vraiment multiplier vos sources de revenus, investir, exacter, etc. Et voilà, investir dans des actifs. J'espère que vous avez bien compris ces notions-là. Et que ça vous a un petit peu éclairé entre les différences. Et peut-être que vous vous situez actuellement aujourd'hui ici, que vous avez juste un salaire. Mais on s'en fout. Parce qu'encore une fois, ça ne dépend pas de votre diplôme. Ça ne dépend pas de votre âge. Ça dépend juste de vos connaissances. Donc, formez-vous. Apprenez comment fonctionne l'argent. Et vous allez pouvoir obtenir comme ça un cash flow de plus en plus gros, de plus en plus suffisant pour atteindre votre liberté financière. Voilà les amis. Si vous voulez commencer par l'immobilier, ce que je vous conseille évidemment, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous enrichir en partant de zéro. Vous avez une formation offerte. Le lien est dans la bio. Vous allez avoir accès à 5 vidéos totalement offertes pour investir dans l'immobilier rentable. Qui vous génère justement une première partie de cash flow qui peut vous permettre d'atteindre l'indépendance financière. Donc, le lien est dans la bio. Vous cliquez sur le lien. Vous avez juste à renseigner votre email. Et je vous envoie les vidéos totalement gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne Hero Life. A mettre un like si ça vous a plu. Et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.